Une étude menée par l'Université Harvard sur une période de 85 ans conclut que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Ce qui rend les gens heureux, ce sont les relations avec les autres. Nous en discutons avec Paul Langevin, psychologue. Bonjour. Bonjour, Véronique. Est-ce que vous vous êtes surpris? Ah, pas du tout. Depuis le temps qu'on le dit, les relations, que ce soit amoureuses, les relations avec les autres, avec nos amis, c'est ce qu'on préfère dans la vie. L'être humain est un être sociable. Donc, je ne suis pas surpris du tout. Et souvent, on le voit, les gens ne veulent pas des conditions de travail. Je veux dire, ils ne veulent pas de l'argent, ils veulent des bonnes conditions de travail pour pouvoir échanger avec leurs amis, pour pouvoir avoir du temps avec eux. Et même ce qu'on constate dans cette étude, c'est lorsqu'on a une réussite, nous serions encore plus fiers, plus heureux quand c'est une réussite en équipe. Et pas seulement ma réussite, mais une réussite que j'ai réussie avec les autres. Bien oui, parce qu'on s'aperçoit au cours des années que les entreprises font même faire des activités à leurs employés pour gagner un trophée, pour aller faire une compétition, pour augmenter le sentiment d'appartenance. Après ça, ils espèrent que ça va se traduire dans la compagnie. Donc, on fait ça souvent, oui, et on tient à ce que ça soit un projet d'équipe. Donc, si on fait une nouvelle conception, on va nommer tous les joueurs qui sont là et on peut que ça soit vraiment une conception d'équipe pour que ça augmente la fierté de le monde de travailler à cet endroit-là. Et Paul, malheureusement, un des mots en Amérique du Nord, c'est la solitude. Trop de personnes sont seules, on en parle souvent. C'est vraiment important d'avoir des amis, de se trouver des activités pour rencontrer d'autres personnes. Bien oui, je pense que la base, comme j'ai dit tantôt, l'être humain est un être sociable. Donc, l'isolement, c'est très dangereux. Ça amène des fois à des problèmes de santé mentale. Donc, il faut vraiment faire un effort en tant que personne. Et on le sait nous autres-mêmes, là, si on s'est isolé d'aller vers des gens, d'aller dans des regroupements, sortir. Des fois, il y a ce qu'on appelle des parties d'employés. Il y a des regroupements d'employés qui vont marcher la fin de semaine. Plus on participe à ce genre d'activité-là, plus moins on est seul, mieux ça va aller dans notre vie. Vous savez, souvent, la plus grande question qu'on se fait poser dans les bureaux de psychologues, c'est quoi le bonheur? C'est ça la question. Puis moi, je dis tout le temps, le bonheur, c'est plein de petites choses dans une journée qu'on aime, qui va surpasser ce qu'on n'aime pas. C'est un peu ça, le bonheur. Et se tenir loin des relations toxiques. Ah, mon Dieu, oui, ça, les relations toxiques. Et ça peut arriver qu'un employé est toxique. Donc là, ça a référé à nos dirigeants, aux responsables, et se tasser le plus possible de ces personnes-là. Et de garder juste les personnes qu'on trouvait agréables avec nous. Et les conclusions de cette étude sont maintenant dans un livre. On pose, entre autres, comme question dans un chapitre, si vous pouviez cesser de travailler sans perdre vos revenus, le feriez-vous? Et les auteurs expliquent que c'est vraiment important d'aller au travail, pas juste pour subvenir à nos besoins, mais parce qu'on a envie. Ça aussi, je suppose que vous l'entendez souvent à votre bureau, des personnes qui travaillent, mais qui n'aiment pas du tout leur travail. Ah oui, on entend ça souvent. Et j'ai beaucoup de gens qui changent de travail et vont perdre de l'argent pour être mieux. Ils ont eu des gros salaires, mais ils ne sont pas confortables, ils ne sont pas bien. Donc le bonheur, là, ce n'est pas l'argent. C'est vraiment toutes les relations qu'on peut entretenir. Et souvent, les gens veulent continuer à travailler, même à 60, 65, 70. On voit ça, on en voit beaucoup de personnes âgées qui veulent continuer à travailler parce qu'ils sont bien dans leur milieu. Et c'est un contact social qu'ils veulent garder. Et j'aime beaucoup aussi, on dit que c'est important au travail, de faire attention à tout le monde. De la personne qu'on rencontre dans un ascenseur à notre voisin de bureau, il faut travailler fort pour être positif avec tous. Ça, vous devez être d'accord, Paul. Bien, c'est sûr que je suis d'accord. Et il n'y a pas de personne dans une bâtisse parce que c'est une équipe. Que ce soit ceux-là qui font l'entretien ménager au PDG, à ceux-là qui font la plomberie ou toutes les autres tâches, tout le monde est important. C'est ça, une équipe. Il n'y a pas un joueur qui n'est pas important. Si la personne qui arrête de faire le ménage n'est plus là, vous allez voir qu'on va être malheureux. Donc, oui, entretenez vos relations. Des fois, ce n'est pas grand-chose. Amener un petit chocolat à quelqu'un, amener une petite fleur, amener quelque chose qui va amener à toute l'équipe et qui va rendre tout le monde heureux. Et je vous jure que vous allez être bien dans votre milieu. Je vous crois. Merci beaucoup. Merci, Paul. À bientôt. Bonne fin de journée.